Bonjour à tous, ici Amélo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan de Surnaturel, je vous présente le manga The Promised Never Verde. C'est un manga de type shonen et de genre aventure dark fantasy science fiction. L'auteur est Kayu Shirai et le réalisateur est Mamoru Kande. L'anime comporte 12 épisodes qui sont sortis en 2019. Le manga est actuellement au tome 11 en France. Le tome 12 sortira début février 2020. On va suivre l'histoire d'un établissement où plein d'enfants orphelins sont réunis. Isabella est appelée maman par tous les orphelins de l'établissement. Elle est aimante envers tous les orphelins. Je vais vous parler principaux, parce qu'il y en a énormément, ça prendrait trop de temps. Ils sont également les plus âgés et les plus intelligents de l'établissement. Emma, en plus de son intelligence, elle a une haute capacité physique, plus haute que les deux autres. Ray, c'est celui-là qui a les capacités intellectuelles les plus élevées. Norman, c'est celui-là qui a le sens d'analyse le plus élevé. On suit l'histoire d'un établissement qui s'occupe d'orphelins. Tous les orphelins sont enfermés par des grilles, pas très haute, donc ils peuvent vraiment s'échapper. C'est juste leur condition pour vivre ici. Mais les enfants vivent très heureux, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas fuir. Jusqu'au jour où une des filles, Connie, a trouvé une famille qui doit l'accueillir. Justement pour ça, on ne peut plus en parler. Elle doit partir un soir, mais elle oublie sa peluche préférée. C'est Emma qui s'en aperçoit qu'elle est partie sans sa peluche. Elle décide alors de la rattraper en compagnie de Norman. Arrivé à la grande porte où tous les passages se font, parce que tout le contour, c'est des grilles, ils s'aperçoivent qu'elle est déjà ouverte, c'est trop tard. Mais ils décident quand même de rentrer, de passer par cette porte. Et là, ils voient une camionnette et ils fouillent un peu pour essayer de voir s'ils trouvent Connie sans se faire repérer parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et là, malheureusement, ils regardent dans le coffre de la camionnette. Ils trouvent Connie mort. Juste au moment où ils se cachent, des gens arrivent et c'est alors que c'est des monstres. Ils appellent même ça des démons. Donc si moi, je ne trouve pas que ça ressemble à des démons, non ? Et les démons s'emparent du corps de Connie et le mettent dans une sorte de capsule. Pendant qu'ils sont cachés, ils entendent des démons parler et ils leur apprennent qu'en fait, ce n'est pas vraiment un orphelinat, c'est plutôt une ferme. Vous savez, les fermes, nous, chez nous, où on a les laves des vaches pour les manger. C'est exactement ça, même avec des humains. Du coup, je peux vous dire qu'il ne faut pas trop les malins. Ils n'ont pas envie de se faire choper. Du coup, ils réussissent à s'enfuir. Mais comment vont-ils s'enfuir de cette ferme ? Sachant que, justement, le seul endroit pour sortir, c'est cette porte où il y a les démons derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces grilles ? Parce qu'on se doute que si c'est une ferme à un musgueul, on va dire, il n'y a pas que des grilles. Il doit y avoir autre chose derrière. Donc là, il va se déclencher. C'est là où on va démarrer de l'anime. Et c'est là où je vous laisserai découvrir la suite. Super animé qui est assez lugubre, mais qui réussit à nous faire passer par différentes émotions. Tous les personnages ont des personnalités différentes. Donc, on a Emma qui donnerait sa vie pour ses frères et soeurs, qui est aimante, etc. Norman qui a un sens archi développé et qui suivrait Emma partout. N'importe quoi. Si elle lui dit de sauter dans le raval, il faudra. Non, peut-être pas quand même. Non, peut-être pas exagérable. Mais en tout cas, il sera là toujours pour l'épauler. Ray qui est le personnage un peu froid, un peu le Sasuke du trio. Mais ça n'empêche pas qu'il aidera volontiers Emma et Normale qui est quand même avec eux. Et du coup, ces trois-là vont former un sacré duo. Oui, c'est un truc que du haut, sachant qu'ils sont trois. Ils forment un assez bon trio en rajoutant le côté réflexion. On arrive à un très bon animé de fiction qui est assez surnaturel en plus, mais qui reste assez dark. Donc, faites gaffe pour les plus jeunes. Du coup, n'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis... Matagondo ! Sous-titrage ST' 501